bonjour amis voyageurs hier était un peu spécial pour nous on s'est marié enfin c'est fait et du coup on a quelques jours de congé donc on a décidé d'aller un petit peu plus loin que d'habitude on va aller faire un tour dans la fraîcheur du mercantour en quête de beaux paysages et qui sait d'animaux sauvages allez on vous emmène avec nous c'est parti voilà on est arrivé à entrevaux on va faire un petit tour là boire un café sur une terrasse avant de reprendre la route dans les gorges de dalui c'est parti oh 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 on est attaqués par des papillons oh 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 Voilà, nous sommes sortis des gorges de Daluy, qui sont franchement super impressionnantes. C'est juste énorme, l'échelle, la taille, les couleurs, c'est super. Et là, on monte vers le village de Péorn, dans les âmes. En effet, c'est pas mal, Péorn. On vient d'arriver à Péorn, et on va aller voir ce qu'on peut y visiter dans les parages. Le village est très très joli, vraiment des vieilles pierres, mais ça monte. C'est reparti. Voilà, on est en train de monter. On a un guide, qui semblerait décider de nous faire le tour du village. Et vraiment, c'est très très mignon ici. Heureusement, on n'a pas pris d'handi, par contre. On a eu peur qu'il est un peu chaud. Et en plus tard, nos chiens n'ont pas assez de charge, parce que c'est peut-être un peu mal à l'ombre. Mais, allez, on continue un petit peu. Donc, on a suivi ce petit sentier, le sentier des Demoiselles, au bout, là. Et il y a un truc religieux, ou sangral, ou sangral, je ne sais pas. Mais il a l'air un peu badass, là, avec la tête, la tête découpée sur une assiette, et... Mais la vue est belle ! Et là, oui, la vue sur le village, sur la gorge. Et notre ami le chat, qui est toujours là. Petit chat. Voilà, donc on sort de Péonne. C'était vraiment un très joli petit village. Après, ça manque peut-être un peu de restaurant ou un truc pour y rester passer la nuit. Mais sinon, maintenant, nous, on va se diriger... Alors, c'est 1h50, près de route. On va aller beaucoup plus loin, mais essayer de se trouver un joli spot pour la nuit, qui sera notre point de départ pour une randonnée demain. Donc, on va se taper un petit peu de route, de montagne. Je ne suis pas sûre que d'anti apprécie, mais on va voir. C'est parti ! Ok, donc on se dirige vers notre lieu pour dormir cette nuit. Donc, à la sortie de Péonne, on a pris la route en direction de Rubio. Et on recommande. Mais alors, elle est magnifique, cette route. C'est de la route de montagne, clairement. Je déconseille, par contre, pour les gros véhicules bien larges. Mais pour les vannes, qu'est-ce que c'est beau ! Voilà, je déconseille pour ce type de véhicules. Voilà, eux. Bon, d'ailleurs, je ne sais pas ce qu'ils font, là. Mais non, non. Mais non, non, ne faites pas ça. You can go. Qu'est-ce qu'il faut qu'on faire pour prendre une photo ? Ils se sont arrêtés pour prendre une photo. Bon, non, ne faites pas ça. Mais non, cette route, elle est absolument magnifique. Il y a des paysages, mes amis. Waouh. On est arrivés sur le site de Villefompe, au-dessus de Val-de-Bloch. Au-dessus de Val-de-Bloch. On est arrivés sur le site de Villefompe, au-dessus de Val-de-Croci. Au-dessus duendeuse de Val-de-Bloch. On a paru de Alme-de-Bloch. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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